Fréquences médiévales Qui veut entendre une fable Écrite en des temps anciens Sur deux enfants très aimables Nécolette et Ocassin Sur les tourments qu'il souffrit Et les brouesses qu'il fit Pour son amie si jolie C'est un bouchon Un beau récit C'est quand même assez particulier comme texte Parce que c'est pas vraiment une pièce de théâtre C'est une matière à jouer Comme disent tous ceux qui l'ont exhumé Une matière à jouer C'est une partition D'une richesse incroyable d'interprétation Qui permet Toutes les fantaisies de jeu A la fois l'incarnation A la fois le chant poétique A la fois le récit et le conte La musicalité Et on s'est amusé avec les deux acteurs Puisque les troubadours étaient censés être les auteurs de leurs textes Moi je leur ai transmis cette information Que j'avais glanée dans mes lectures médiévales Et ils s'en sont emparés avec une jouissance d'imagination extraordinaire Tous les deux proposant des choses A partir de la base du récit Que je voulais vraiment très pur Pour qu'on entende Encore une fois Le sens du texte Qu'on savoure La beauté des mots choisis Et qu'on les suive Dans cette quête épique De l'amour finalement Oui parce qu'en fait On sait très peu de choses De la mise en scène Enfin on fait C'est quasiment rien De la mise en scène médiévale Déjà pour le 15ème siècle On n'est pas trop sûr Mais alors là Pour un texte du 12ème siècle C'est On sait qu'il y avait de la musique Beaucoup A l'intérieur de la partition orale De la partition écrite On n'a pas retrouvé du tout On n'a pas fait un travail de reconstitution On a fait un travail d'adaptation à notre D'invention Voilà Mais sur des principes qu'on connaissait Être ceux de nos ancêtres troubadours A savoir s'amuser avec les moyens du bord Avec ce qu'on avait Témoins ce traiteau Là on ne peut pas le voir à la radio Mais c'est un petit traiteau en bois Qu'on a fabriqué C'est l'acteur Brock Qui a fabriqué le décor Et on a glané des instruments On est allé chercher des instruments de musique Un peu partout Lui est bruiteur à l'origine Et de ces instruments Et de cette rythmique Est née une alternance Entre des parties vraiment racontées Et des parties chantées Comme c'est le cas dans le récit d'origine Or c'est Kant Or c'est Fablois Or l'Occident C'est ça parce que c'est assez étonnant On n'est plus du tout dans le théâtre classique Comme on peut l'imaginer Qui pouvait être comme autant de racines Avec quelque chose de très posé Avec une scène Là c'est complètement La scène elle est au niveau du public En fait Il n'y a pas de quatrième mur du tout Il y a vraiment un rapport direct avec la salle Il y a un boniment En fait on est vraiment dans l'art oratoire L'art du boniment L'art aussi de la transmission d'une histoire On pense au veillé d'antan aussi C'est à dire On fait exister le public Comme l'oreille Le destinataire premier De ce qu'on essaie de lui raconter De lui offrir C'est ça Ça mélange un peu On s'amélange un peu le conte Le conte, le poème, le concert Le mime, la pantomime Presque le cirque un peu Le cirque exactement Le tréteau C'est un théâtre d'une générosité Et d'un éclectisme extraordinaire Et c'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup plu Dans les répétitions C'est que tout était permis On avait l'impression d'une liberté totale Puisqu'on marchait dans les pas de personne On avait l'auteur anonyme De cette chante fable Qu'il soit béni Mais il nous a offert Un terrain de jeu magnifique C'est vraiment un hymne Aux comédiens Aux troubadours d'abord Aux comédiens Et finalement au théâtre Beaux enfants Que le seigneur vous aide Que d'elle vous met Répond celui qui parlait Mieux que les autres Bel enfant Connaissez-vous Au cassin ? Le fils de comte Garin de Beaucaire Ah oui Nous le connaissons bien Plaise à Dieu bel enfant Dites-lui Qu'il y a une bête dans cette forêt Et qu'il vienne la chasser Et qu'il s'il peut l'attraper Il n'en donnerait pas un membre pour son marque d'or Ni pour sa sang Ni à aucun prix Que je lui dise Qu'il aille au diable Celui qui jamais lui dira C'est son mensonge que vous dites Il n'y a pas de bête aussi précieuse Dans cette forêt Ni cerf Ni lion Ni sanglier Au diable celui qui vous croit Et qui jamais lui dira Vous êtes une fée Et nous n'avons cure de votre compagnie Passez votre chemin Bel enfant vous le ferez La bête a un remède tel Qu'il peut guérir au cassin de son mal Et j'ai ici sa sou en ma bourse Tenez Et dites-lui Il a trois jours pour la chercher Si dans trois jours il ne l'a pas trouvé Jamais il ne sera guéri de son mal Ma foi Nous prendrons les deniers Et s'il vient ici Nous lui dirons Mais nous n'irons pas le guérir A la grâce de Dieu Nicodette d'un joli Quitte à les petits bergers Au chemin et le semi À travers le bois feuillu Le long d'un très vieux sentier Qu'elle le suivit et parvint À l'endroit où cette chemin S'en allait par le pays Alors elle réfléchit À éprouver son ami Et s'il aime comme il le dit Elle le prend des fleurs de lys Et de l'herbe des garigues Et puis du feuillage aussi Elle s'en fait une hutte Si belle on n'en a point vu Elle le jure par Dieu fidèle Que si Ocassin s'en vient Par la sans s'y reposer Un peu par amour pour elle Il ne saura plus son ami Ni elle la sienne Alors vous êtes toujours sur fréquence médiévale Et on est après Juste après le spectacle Ocassin et Nicolette Et cette fois On n'est pas avec Stéphanie Tesson Mais on est avec Brock et Stéphanie Gagneux Les deux acteurs Parce qu'il n'y avait que deux acteurs Quand même dans cette chante fable Alors ce qui est Alors on est dans le bar Le bar restaurant Du théâtre de poche à Montparnasse Et ce qui est étonnant On en parle un peu avec Stéphanie Tesson C'est qu'en fait Ce n'est pas du tout une pièce de théâtre C'est une pièce de théâtre Et c'est plein d'autres choses en même temps Parce que c'était à la fois Il y avait un one man show Des parties contées Des parties chantées Des parties scandées Et c'était quand même assez C'était étonnant Et je voulais un peu savoir Comment vous vous êtes préparé Quand même à cette espèce de Parce que vous changez constamment De personnage En plus vous ne vous incarnez pas Un personnage chacun Oui alors pour nous C'est une gymnastique intellectuelle Parce qu'il faut qu'on passe Sur trois registres Le registre du conte Le registre du jeu Auquel on est très habitué Et puis la scansion justement Qui nous rapproche un peu Du slam aujourd'hui Du rap Que l'on pourrait comparer Avec ces formes là aujourd'hui Avec des instruments en plus Oui Alors voilà Alors bon Moi je suis bruiteur à la base Donc il a fallu aussi Que Stéphanie s'y mette Et qu'effectivement On utilise des objets De tous les jours Puisqu'on a du bruitage Aussi bien avec des anneaux de rideau Qu'avec des vrais tambours Avec des guitares Qui nous ont été offertes Par des gens qui viennent du baroque Donc voilà Il a fallu qu'on s'habitue A tout ce genre de choses Ce qui était intéressant aussi C'est même dans les ptosillacs Et dans les scansions D'amener quand même Le sens de ce qui se passait D'amener quand même Voilà Continuer à mener les spectateurs A l'histoire Et que ce soit pas juste Une petite chanson comme ça Parce que dans la problématique de l'histoire Quand même Parfois les chansons finissent un chapitre Et puis parfois non Parfois elles amènent des informations Et donc c'est vrai que c'était intéressant De passer de l'un à l'autre Ce qui était aussi un peu Parfois vertiginé au départ Quand on a travaillé C'était de suivre le récit Parce qu'on avait pris En tout cas Stéphanie Tesson On avait pris le parti pris Qu'on se sépare le texte Qu'on se l'enchevêtre De l'un à l'autre Et au-delà du travail du conteur Ce qui était pas évident C'est de se dire Comment on va suivre l'histoire à deux Aller jusqu'au bout d'une phrase Alors qu'on est D'une seule et même voix D'une seule et même voix Alors qu'on est à se la partager Pour que le spectateur suive l'histoire Et ça c'était intéressant Voilà Alors donc c'est Ce que j'ai cru comprendre C'est votre première Un peu Première Immersion Dans le répertoire médiéval Absolument Oui 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 pour moi aussi Je ne connaissais pas du tout Ce siècle-là Beaucoup spécialisé Dans ce répertoire-là Autant Moi elle m'a fait la proposition Il y a très longtemps Et j'ai commencé à regarder Deux trois petites choses Elle m'a donné des Elle m'a donné des petites pistes Pour voir des choses Pour lire des choses Pour écouter des choses aussi Et Stéphanie est arrivée Très tard sur le projet Et donc il a fallu Qu'elle se plonge Complètement dedans Et qu'on en oublie Complètement de 21ème siècle Pour descendre 12, 13 Voilà Et c'est très étonnant Parce que contrairement A un texte classique J'allais dire même Voilà un grand classique Un racine Ce n'est pas du tout La même appréhension Je trouve La façon de travailler D'appréhender ce texte-là Était vraiment très très différent Et ça n'a rien à voir Avec ce qu'on a déjà fait Même si on a déjà joué Les classiques Ça n'a rien à voir Alors en quoi ça n'a rien à voir ? Parce qu'on est sur une traduction Donc on est sur un langage actuel Même si on retrouve Quelques mots Qui sont un petit peu moins Enfin qui sont un peu plus inusités Aujourd'hui Quelques tournures Quelques tournures Qui sont beaucoup plus Empreintes de poésie Mais effectivement On n'est pas dans un langage Que l'on pourrait retrouver Comme disait Stéphanie Dans les classiques Tels qu'on les conçoit aujourd'hui Dans les pièces classiques Mais c'est lié aussi Au fait que Stéph Tesson A décidé Justement ce qu'on disait Sur toutes les parties comptées De scinder les phrases Donc il a fallu d'abord Qu'on les comprenne dans la globalité Qu'ensuite on se les donne Les uns aux autres Et qu'on soit On reste en ouverture Ce qu'on appelle nous En ouverture Quand l'autre doit enchaîner Et qu'on ferme le sens Et qu'ensuite on ait De quoi reprendre derrière Donc c'était C'était très particulier Dans ce sens là Parce que dans l'écriture classique On suit le fil On continue Et puis on avance On avance On ferme On ouvre Parce que c'est la nécessité Des répliques Mais sinon On n'est pas du tout Habitué nous A cette forme là Et puis c'était Oui que le spectateur Suive le sens Quoi qu'il arrive C'est ce qu'on s'est dit au départ C'est vrai que la première fois Moi que j'ai lu la pièce Mais ça reste très moderne C'est incroyable ce texte C'est incroyable Et très étonnamment Oui cette modernité De ce royaume Où tout est à l'envers Alors que le roi qui accouche Alors qu'on est au 13ème siècle Que ce garçon Au cas où il ne veut pas être chevalier Et que la fille Quelque part Elle fait un peu tout Et enfin voilà On trouvait qu'il y avait des choses Pour le 13ème siècle Qui nous ont beaucoup étonnés Oui très Très léautant Et on a fait un rapprochement Avec aujourd'hui Et c'est ce qui nous a rendu Les choses beaucoup plus modernes C'est pour ça que On est Par rapport au classique On a l'impression D'être dans notre époque Malgré tout Et c'est en ça Que c'était perturbant Parce qu'on savait Qu'on parlait D'une époque très ancienne Mais qu'en même temps Via la traduction On véhiculait quelque chose Qui peut être entendu Par tout un chacun Y compris les non-spécialistes Et moi ce qui est étonnant Dans cette pièce Mais ça je pense Que c'est lié A tout le A tout le Le théâtre médiéval C'est que Enfin en tout cas Une grande partie C'est que C'est vrai que Dans une pièce classique On va surtout pas On parlait de Racine tout à l'heure Mais Racine Ça va être Un milieu royal Aristocratique Alors que là en fait Vous avez Vous avez incarné Plein de personnages Ça va du Du comte de Bouguer Le comte de Vous pouvez nous le faire Alors il y a Garen de Bouguer Qui est le papa De Cassin Et puis il y a Le comte Bougard De Valence Qui lui est L'ennemi juré De Garen de Bouguer Et voilà Donc il faut passer Par tous ces personnages Après il y a Les petits pastoreaux Qui parlent comme ça Parce que ce sont De Zembervay Et voilà Et c'est vrai Qu'en fait Il y a Toutes les couches sociales J'ai l'impression Qui sont représentées C'est assez marrant C'est très étonnant C'est très étonnant Parce qu'effectivement Comme vous le disiez Très justement Dans le théâtre classique On va s'intéresser A une classe sociale Et là Toutes les classes interviennent Depuis les bergers Le Bouguer Jusqu'aux nobles En passant par Des demi-nobles Et puis On va passer aussi Dans le registre Des personnages Qui viennent de l'étranger Puisqu'on parle beaucoup De Carthage Donc Il faut aller chercher Aussi ces influences-là Et pourquoi Ils voyagent autant Et aller chercher Les influences Géographiques Sociales Ethniques Et ça On est étonné De cette diversité On se demande même Où s'est logée L'imagination Des troubadours A cette époque-là Pour aller raconter Quelque chose Qui traverse le temps Mais traverse aussi Géographiquement Les choses Parce qu'ils prennent la mer Pas mal de fois Ils arrivent à Bouguer Et à Carthage Puis ils reviennent Et puis il y a Torrelor Alors est-ce que c'est De l'ordre du fantasme Chez eux Ou est-ce qu'ils avaient Des réelles informations Sur lesquelles s'appuyer Pour en parler C'est ça qui est très étonnant Pour nous En tout cas On essaie de faire Ce qu'ils travaillent Géographiquement Enfin Stéphanie Delphine On dit Bon bah Suivez le travail Où ils arrivent Géographiquement On essayait De les suivre Un peu C'est vrai que C'est pas une pièce Encore C'est pareil Il n'y a pas une unité De lieu Comme une pièce classique Alors là Ça part en tous les sens On sait même pas Exactement Sur combien d'années Ça dure Mais bon Ils doivent vivre Un enfer Ces deux jeunes là Parce qu'ils n'arrivent pas Et finalement Ils n'arrivent pas A leur fin Tout de suite Alors on ne sait pas A la fin S'ils eurent beaucoup d'enfants Oui ça ils le disent Ils vécurent heureux Comme ça Ils vécurent heureux Mais bon C'est sous-entendu C'est sous-entendu Mais écoutez Merci Merci beaucoup Et donc Venez Venez tous Assister à cette pièce Merci Merci Merci